... Votre programme sur RT Pourquoi le cheval est-il le meilleur ami de l'homme ? La vie de Xenius à 8h10 Quelle est la crème de la crème du chic ? Isabelle Giordano dit tout, tout, tout à 8h40 Plus sérieux, comment Darwin fit-il évoluer sa théorie de l'évolution ? On le saura à 9h10 Bonne année à tous sur RT Voici le deuxième volet que le dessous des cartes consacre à l'armement nucléaire dans le monde Nous avons pu déjà constater que les stocks d'armement avaient été largement réduits depuis la fin de la guerre froide Mais en même temps on observe aujourd'hui un phénomène parallèle à cette réduction C'est la prolifération et l'évolution du concept de dissuasion Sur cette carte du monde figurent les États détenteurs d'armement nucléaire D'abord les États dits officiels, les États-Unis, la Russie, le Royaume-Uni, la France et la Chine Ils sont membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies Et signataires du traité de non-prolifération nucléaire de 1968, le TNP Ensuite on a les États dits du seuil C'est-à-dire l'Inde, le Pakistan, Israël Qui se sont dotés de cet armement et n'ont pas signé le TNP Et enfin les États proliférants Qui essayent aujourd'hui de se doter de la bombe ou de la perfectionner C'est-à-dire actuellement la Corée du Nord et l'Iran Et pourtant la prolifération nucléaire a été freinée par les traités internationaux De limitation des armes nucléaires Et par le rôle de l'Agence internationale pour l'énergie atomique, la IEA Alors analysons maintenant le cas de plusieurs pays Voici d'abord une carte du Moyen-Orient Israël est, dès sa fondation, confronté à la guerre Se considérant comme entouré d'adversaires Le pays a développé un programme nucléaire Dans une logique de sanctuarisation de son territoire Mais contrairement à d'autres États Israël n'a jamais procédé à des essais officiels Laissant toujours le doute sur ses capacités Et complétant sa doctrine par l'interdiction faite à tout voisin De se doter lui-même d'un armement nucléaire D'où les frappes sur l'Irak en 1981 Pour détruire les installations du réacteur Osirak Alors deux remarques L'État hébreu ne se rend pas coupable d'infraction au traité de non-prolifération Puisqu'il ne l'a jamais signé Et l'ambiguïté du statut nucléaire fait partie de la dissuasion israélienne Mais elle peut entraîner ses voisins, notamment iraniens, justement Sur la pente de la dissuasion partagée Deuxième cas de figure, le sous-continent indien Voici l'Inde et son environnement géopolitique immédiat Et par des accords de coopération L'Inde a pu se doter de réacteurs Lui permettant de développer des capacités D'abord civiles, puis militaires Car après la guerre sino-indienne de 1962 L'essai nucléaire chinois de 1964 Plus la tension permanente avec le Pakistan L'Inde décide de franchir le pas Elle effectue un premier essai pacifique en 1974 Suivi en 1998 par cinq autres essais A l'intention du voisin pakistanais L'Inde est alors placée sous embargo En tant qu'État proliférant en dehors du TNP Mais les évolutions de la situation dans le sous-continent Conduisent à modifier le statut et les responsabilités de l'Inde La signature d'accord en 2008 avec les États-Unis et la France Lui permet d'acquérir des technologies nucléaires à but civil Auprès du groupe de pays fournisseurs en matériaux nucléaires Donc l'Inde, grand pays démocratique Est désormais parée de la légitimité internationale Et accueillie de facto dans le club des puissances nucléaires raisonnable Alors évidemment on est frappé par le message contradictoire Adressé à un pays comme l'Iran Qui lui se voit privé de l'accès au savoir-faire nucléaire civil Auquel il aurait pourtant droit Puisque contrairement à l'Inde L'Iran a ratifié le traité de non-prolifération Pour le Pakistan Rival traditionnel de l'Inde L'histoire est différente Après les essais indiens de 1998 Le Pakistan répond avec une série de six essais Mais là, grâce à un programme clandestin Rendu possible par les technologies européennes dérobées Par l'ingénieur pakistanais Abdul Kader Khan Ainsi que par le soutien chinois Qui y voyait une manière d'affaiblir un ennemi commun De plus, le Pakistan est doté de missiles à portée intermédiaire Ciblant le voisin indien Et là aussi, la conjoncture est évolutive Du fait du programme clandestin pakistanais Les États-Unis ont mis un embargo A la coopération militaire avec Islamabad Mais cet embargo a été levé Pour remercier la coopération pakistanaise Lors de la guerre contre Al-Qaïda En Afghanistan en 2001 Et pourtant, avec le Pakistan On est loin d'être face à un État nucléaire Responsable et démocratique Le réseau Khan a été extrêmement proliférant Les services de renseignement de l'armée Et sont très liés aux islamistes Mais là encore, ce pays n'est pas en infraction Par rapport au traité de non-prolifération Qu'il n'a jamais signé Regardons maintenant le cas de la Corée du Nord Et de l'Iran, deux États proliférants La posture nord-coréenne est d'une grande instabilité En 1985, le pays ratifie le TNP Mais n'accepte les inspections de l'AIEA Sur ses installations qu'en 1992 Or les découvertes sur le terrain par l'AIEA Ne correspondent pas à l'inventaire fourni par Pyongyang Et la tension monte entre le régime et la communauté internationale En 1992 est conclu un accord de dénucléarisation De toute la péninsule Les États-Unis retirant leurs armes tactiques Stationnées en Corée du Sud Donc on croit avancer sur le dossier Mais l'administration Bush place la Corée du Nord Dans les pays de l'Axe du Mal Car elle aurait obtenu, via le réseau pakistanaire Han Les équipements permettant l'enrichissement de l'uranium À but militaire Pyongyang décide donc de se retirer Du traité de non-prolifération En 2003 Et il s'agit là du premier retrait d'un État De ce traité Ce qui pose plusieurs questions À quoi sert le TNP Puisqu'un pays peut en sortir Et développer son propre programme militaire Quelles sanctions internationales En cas de sortie du traité Et de sa violation ? Et bien aucune La Corée fait un premier essai souterrain en 2006 Suivi d'une série de sanctions du Conseil de sécurité Deuxième essai souterrain en 2009 Après le tir d'une fusée censée placer un satellite en orbite Mais qui a été interprété comme le test d'un missile à longue portée Car il ne suffit pas d'avoir l'arme nucléaire Il faut aussi la transporter Et si elle parvenait à miniaturiser l'arme nucléaire Pour la monter sur un vecteur Et bien la Corée du Nord Pourrait menacer son voisin sud-coréen Mais aussi le Japon Et les bases américaines qui s'y trouvent L'attitude coréenne On le comprend Est une alternance d'ouverture Et de provocation Le régime iranien Adopte d'ailleurs à peu près la même posture Justement L'Iran s'est lancé dans un programme nucléaire civil Dans les années 60 A l'époque du Shah Le programme avait été interrompu Par le régime des Mollah Puis repris après l'agression de l'Irak sur l'Iran En 1980 En août 2002 Des opposants au régime de Téhéran Révèlent que l'Iran est en train de construire Une usine d'enrichissement d'uranium Par centrifugation A Natanz Le fait qu'elle puisse servir à la fois Pour produire de l'énergie électrique Et de l'uranium à capacité explosive Inquiète la communauté internationale Mais contrairement à la Corée du Nord Qui sortira du TMP L'Iran lui réaffirme son attachement au traité Et autorise les inspections La IEA découvre ainsi des activités clandestines Qui n'avaient pas été préalablement déclarées Après la médiation européenne L'Iran s'engage en 2004 à abandonner ses programmes d'enrichissement d'uranium Mais rejette par la suite un accord proposé par l'Union européenne Début 2009 Téhéran a annoncé posséder 5 412 centrifugeuses Pour l'enrichissement de l'uranium Ce qui peut produire une quantité d'uranium suffisante Pour fabriquer une arme Le pays lui aussi a récemment testé des missiles Shihab 3 Ayant une portée de 1300 à 2000 km Alors cette diplomatie de gain de temps, d'aller-retour Conduit à évoquer une option militaire De la part des Etats-Unis et d'Israël De remarques pour conclure sur l'Iran Ce programme nucléaire militaire a plusieurs fonctions La sanctuarisation du territoire iranien Une source d'orgueil pour la nation Un symbole d'indépendance Et puis ce dossier iranien est d'autant plus sensible Qu'il ne peut être découplé des dossiers israélo-palestiniens Irakiens et bien sûr afghans Alors ce qui apparaît avec ces derniers exemples C'est le risque de dissémination du nucléaire A des groupes non étatiques Le célèbre docteur Han, père de la bombe nucléaire pakistanaise A reconnu en 2004 avoir alimenté un réseau d'exportation De technologies nucléaires illicites A destination de plusieurs pays Via des sociétés écrans, des intermédiaires en Europe Et des ateliers de fabrication clandestin Il aurait vendu les plans d'une bombe chinoise à la Libye Et peut-être à l'Iran Et les autorités pakistanaises ont toujours refusé De livrer le docteur Han aux analystes de la IEA Or une telle confession a ravivé les craintes De détournement et de trafic de technologies nucléaires militaires Par des groupes terroristes Qui seraient alors munis d'une bombe dite sale Or l'état pakistanais lui-même Entretient une relation pour le moins ambiguë Avec ces groupes Nous sommes entrés désormais dans un deuxième âge nucléaire Une nouvelle période Caractérisée par la fin du nucléaire bipolaire La diffusion de technologies à double usage Et l'arrivée de nouveaux acteurs Sur la scène de la prolifération Au comportement peut-être moins rationnel La variété des conflits Moins inter-étatiques Offre moins de prise au mécanisme de la dissuasion Qui elle-même se révèle inutile Face à une attaque terroriste Sur un hôtel à Mumbai Un marché à Peshawar Un métro à Londres Ou une tour à New York La réussite de la non-prolifération Donc c'est une nécessité Pour la sécurité internationale Et demande des approches Beaucoup plus vigoureuses De la part des cinq premières puissances Qui doivent maintenant y associer Les trois autres puissances nucléaires De facto Mais rester hors du TNP Voilà Ce dessous des cartes Voulait vous expliquer Les enjeux très importants De la conférence quinquennale de révision Du traité de non-prolifération Qui se tient au printemps 2010 Alors si vous voulez en savoir quand même plus Sur le réseau Khan Et la prolifération nucléaire dans le monde Bruno Tertret a publié Chez Boucher et Chastel Un très bon livre Qui s'appelle Le marché noir de la bombe Et puis il y a aussi La revue Moyen-Orient Qui est une nouvelle revue Édité chez Arrayon Et qui consacre Deux de ses premiers numéros A la problématique spécifique De la prolifération iranienne Votre programme sur RT Pourquoi le cheval est-il Le meilleur ami de l'homme La vie de Xenius à 8h10 Quelle est la crème De la crème du chic Isabelle Giordano dit tout 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 à 8h40 Plus sérieux Comment Darwin fit-il évoluer Sa théorie de l'évolution On le saura à 9h10 Bonne année à tous Sur RT J'encourage vraiment Les agriculteurs européens A s'intéresser de plus près A la technologie L'OGM phare de Monsanto Une multinationale Très controversée Ils veulent contrôler les semences Ils veulent posséder la vie Qu'importe les risques Ils savaient la vérité Depuis le début Ils ont menti Leur réponse Essayez-le Le monde selon Monsanto Une enquête édifiante Mardi A 22h25 Sur Arte Nous savions que ce qu'ils avaient A nous dire Était sérieux Car l'atmosphère Était tendue Ils ont soulevé le rideau Et ils ont dit Messieurs Cette fois ça y est Le débarquement a commencé L'invasion de la France L'Amérique nous raconte Sa deuxième guerre mondiale The War Mercredi A 20h45 Bonjour Bonjour tout le monde Bon assez roulé pour aujourd'hui Il y a des moyens de transport Beaucoup plus sympas